11h37, Richard Paquette qui me dit « Pat, si t'avais regardé les circulaires chez Métro, 3,99 le bacon. » Effectivement, je n'étais pas chez Métro hier matin. J'ai l'impression que les gens vont recommencer de plus en plus à faire les circulaires comme quand j'étais petit. Au début des années 90, on avait eu fin 80, la récession. Je me rappelle que ça avait été rough pendant un bout de temps quand j'étais petit. Je revois ma mère faire les circulaires de cinq enfants chez nous, on n'a pas le choix. Complètement. On s'en va tous là-dedans, même si on gagne bien nos vies. Tout le monde s'en va là-dedans. C'est parfait comme ça. À un moment donné, il y a des maudites limites à se faire avoir. Commencez peut-être à suivre les pages Spotted. Il y a peut-être des rabais, dépendamment des régions. Merci, Pat. J'apprends du meilleur. Vous êtes une gang de nous écouter de là, en auto, au travail ou peut-être en montgolfière. Aujourd'hui, on fait le tour de la page Spotted. Saint-Jean-Céry-Jolien! Quelqu'un qui écrit ici « La transmission de mon Hyundai reste en quatrième. Quel est le meilleur garage qui répare les transmissions dans le coin d'Iberville et Saint-Jean? Merci. » Sept commentaires. Sept personnes nomment une seule compagnie. Vous me voyez venir intercité sur le boulevard d'Iberville à Saint-Jean. Aujourd'hui, je te récompense pour ton bon travail. On peut rien faire pour ton beau-frère qui est stallé en 1960, mais pour ta Hyundai qui est poignée en quatrième, oui! De que ça? Ta gueule, Robert. Transmission intercité. On répare tous les modèles de véhicules. Européens, Américains et même Asiatiques. J'aime ça, les agroses. Transmission automatique ou manuelle? Chez Transmission Intercité, notre travail est garanti 12 mois. Ça, c'est un an. Merci, Einstein. Transmission Intercité. Intercité. Leur dernier post Facebook a été fait en 2020. C'est parce qu'ils sont trop occupés à trop être bons pour réparer vos transmissions. C'est quoi le nom de gens? Je ne suis plus capable. Transmission Intercité, 1114, boulevard d'Iberville à Saint-Jean. Les pros de la transmission. Ils peuvent tout faire. Tout faire. Même pour moi. Qu'est-ce non? Wow! Wow! Hé, là, là, il y a un garage. Là, là, les oreilles, leur cils, là. Et qu'il y a du Mario qui sont en train d'appeler leur beau-frère. Hé, viens de parler de toi! Parle de toi, radio! Fait que bravo quand même. C'est un commentaire, il faut le faire. Ça doit être vraiment les meilleurs. Bravo Intercité dans le coin de Saint-Jean. C'est peut-être Saint-Jean, si Richelieu, quelqu'un qui a besoin de conseil, qui dit un endroit pour faire cuire une dinde, un traiteur, un particulier, un boucher. Garde à penser comme moi parce qu'il a répondu meilleur endroit, c'est dans le four. Quelqu'un ici qui dit je suis à la recherche d'un ou une coiffeur-coiffeuse qui se spécialise dans les coupes funky, bleach. En gros, j'aimerais un wolf cut mix avec un shag bang ainsi que de passer du brun au blond. J'ai rien compris de ce que je viens de dire. On dirait juste que je viens de name-dropper des tounes de fouquies. Bleach! Yo, wolf cut mix, shag bang. Ça marche. On dirait des équipes de roller hockey les années 90. Les choc bang. Incroyable. C'est peut-être Saint-Jean, si Richelieu, quelqu'un qui dit bonjour, est-ce que quelqu'un est en mesure d'ouvrir un toutou, insérer de la mousse et refaire une belle couture? Nous avons la mousse et ça ferait un enfant bien heureux. C'est signé quelqu'un qui est capable de faire une machine à tatouer avec une brocheuse. Et tiens, finalement, quelqu'un qui recherche, quelqu'un avec une minivan qui fait le transport vers l'aéroport. Nous sommes six personnes avec des valises et partons le 8 janvier. Merci beaucoup. Pat. Je voulais enfin faire ta chance de rentabiliser les réparations que tu viens de mettre sur ta minivan. Fais du transport. Les freins encore, vendredi. Je sais. Combien? 800 $. Hé! Hé! Ben c'est ça. Commence à faire... Ça a du gros cul chez Marsolet! Tu me donnes le... C'est peut-être Saint-Jean-sur-Richelieu! Excellent! Merci beaucoup, Joanie. Jérémy Denico qui nous disait, ça a l'air qu'on prononce pas le E-D dans Spotted. Moi, honnêtement, Jérémy, j'aime mieux entendre Spotted que Spotted. Ben oui, c'est ce qui est drôle. Spotted, c'est comme plus cool. Hé, mais... Décadance! Décadance! Décadance!